salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 196 de l'after zap image on va débuter avec le résultat du premier match de cette coupe du monde 2018 la russie qui écrase l'arabie saoudite 5 à 0 pour les russes alors je m'attendais pas du tout à une telle démonstration on va dire des russes mais bon il faut il faut admettre quand même le que l'opposition proposée par les saoudiens a été vraiment très très faible avec cette équipe d'arabie saoudite niveau défensif c'est vraiment très très inquiétant quand même parce que d'en prendre cinq et en plus face à la russie j'ai beaucoup de crainte pour eux pour les deux prochains matchs face à l'egypte et l'uruguay voilà la russie qui n'avait plus gagné depuis octobre 2017 un match ben voilà ils répondent présent aux meilleurs des moments avec cette victoire 5-0 très bon match de cherry chef qui marque un doublé très bon match de golovin à 22 ans il était vraiment exceptionnel sur le terrain ça va d'ailleurs faire grimper sa cote lui qui devrait quitter le csk à moscou donc voilà cette équipe russe à la maîtriser son sujet tant mieux pour elle que bon ça a été quand même dommage pour le pays organisateur de perdre directement dès le premier match ensuite on voit qu'avant le match il ya eu le cliquer casillas qui est venu présenter la sur le plus beau trophée du monde la coupe du monde liquer casillas lui qu'il a remporté en 2010 avec l'espagne ensuite on voit les petites infos quand même concernent un petit peu le mercato haudson edouard le qui va quitter le paris saint-germain le jeune attaquant qui n'a jamais eu tant de jeu du côté de paris il avait été en prêt cette année en écosse du côté du celtic glasgow il a d'ailleurs marqué 9 buts pour 21 matchs haudson edouard un très très bon attaquant mais voilà niveau paris saint-germain c'est pas possible il n'y aura jamais sa place donc il va s'engager définitivement normalement avec le celtic pour un transfert évalué à peu près à 10 millions d'euros ensuite du côté de saint-etienne on aimerait rapatrier un ancien marseillais qui est parti en turquie il ya maintenant un an william vainqueur le numéro 6 qui avait vraiment beaucoup plu du côté de marseille l'année dernière mais bon il y avait eu une proposition vraiment très alléchante je crois du club turc d'antalia sport donc du côté de saint-etienne on aimerait bien le faire revenir en france et lui il ne serait pas contre l'idée de rejoindre la france avec une équipe je pense ambitieuse comme les verts qui vont ma vie vont être ambitieux l'année prochaine après cette saison un petit peu compliqué et il a il est un joueur était très intéressant au milieu de terrain il a de très très bonne qualité william vainqueur c'est vraiment quelqu'un qui peut aider les verts au milieu de terrain ensuite on voit que jean michel aulas serait en contact régulier avec un thème ben arfa dans l'idée de le faire venir à lyon tout simplement le joueur a également des touches à l'étranger ben arfa privilégie une équipe qui sera présente en ligue des champions c'est le cas de lyon lyon c'est un club qu'il connaît il a été formé là bas il a joué de nombreuses années là bas après ces deux années voilà sans jouer voilà faut le dire sans jouer quand même du côté de paris je pense que pour lui ce serait un bon choix de choisir l'olympique lyonnais parce que c'est un club qu'il connaît c'est un club où je pense on va lui faire confiance et lui proposer du temps de jeu alors que bon de tenter une nouvelle expérience à l'étranger on ne sait pas si voilà s'il y aura du temps de jeu même si des fois alors qu'on contre crut on dit oui tu vas jouer puis bon au bout d'un mois tu vois que tu ne joues pas donc franchement je serai lui je choisirai la piste olympique lyonnais en plus il ya la ligue des champions donc ça ça pourrait être vraiment un bon choix pour lui après ça reste son choix à thème ben arfa ensuite on voit que max alain gradelle va quitter bandemousse en angleterre la première ligue il va s'engager définitivement avec toulouse il a été prêté cette année donc il va rejoindre le tfc lui qui a été très très bon et qui a bien aidé quand même le tfc à aller chercher ce maintien notamment lors des matchs de barrage face à ajaccio avec ce magnifique coup franc moi bon nous ça a été très compliqué depuis deux ans qu'il avait quitté saint-etienne ça a été vraiment un fiasco lorsqu'il était à bandemousse très très peu de temps de jeu des matchs assez moyen lorsqu'il était là bas il n'a pas réussi à trouver sa place donc tant mieux s'il peut revenir en ligue a ensuite on voit que l'atletico madrid a été sanctionné d'un huis clos partiel pour leur prochain match en ligue des champions suite aux incidents qui avait été qui avait émané la finale de l'europa league donc un petit peu comme l'olympique de marseille lors du premier match de compétition européenne il y aura certainement un virage qui sera fermé du venda métropolitano et ensuite on voit bien sûr que antoine resman je pense que vous l'avez tous appris hier avec son fit teaser cette petite vidéo qu'il a posté il reste à l'atletico madrid on sait maintenant je pense que voilà depuis trois semaines un mois on avait bien vu quand même que la tendance s'était inversée c'est sûr qu'il ya deux mois c'était officiel il devait aller au barça mais depuis trois semaines un mois on voyait bien quand même que tu es la piste atlético madrid était quand même bien revenu aux avant poste donc voilà il a re prolongé son contrat je crois que maintenant il va passer à 23 millions d'euros quand même par an donc c'est quand même assez incroyable et c'est en espagne on se moque un petit peu vraiment de la façon dont il a géré ça en sortant des vidéos alors c'est vrai que c'était pas la meilleure façon parce que tout simplement pourra pour annoncer que tu restes à l'atlético madrid de faire autant on va dire de blabla à côté je sais pas c'était la meilleure façon donc en espagne c'est pas très très bien passé quand même tout ça même du côté des supporters de l'atlético madrid ensuite on voit une déclaration de xavi qui nous parle de la sélection espagnole il dit la décision du président de la fédération était la bonne c'est le moi on ne peut pas avoir la tête ailleurs quand on est sélectionneur je reste optimiste cet épisode peut unir davantage l'équipe alors c'est tout ça que le sélectionneur l'ancien sélectionneur espagnol roulette l'opétegui il a pris en charge le real madrid et ça n'a pas plus du tout à la fédération espagnole qui l'a renvoyé deux jours avant le match d'ouverture pour l'espagne qui sera d'ailleurs cet après midi donc après voilà comme le dit xavi je pense que les joueurs espagnols ils sont très grands ils sont pas besoin ça va pas les perturber énormément mais bon on sait jamais ça peut unir comme ça peut désunir totalement un groupe donc je ne sais pas moi par exemple pour cet après midi je vois plutôt le portugal ne pas perdre que l'espagne gagner alors que vous m'auriez demandé lundi j'aurais dit l'espagne va gagner ce match j'ai un petit peu changé d'avis quand même je vais dire que le portugal ne va pas perdre ce match face à l'espagne donc on verra comment ça va se passer ce premier match pour les espagnols ensuite on voit que le sélectionneur de l'egypte qui nous a dit tout simplement qu'à moins d'un drame aujourd'hui ou demain je suis quasiment sûr à 100% que mohamed cela mohamed cela pourra bien jouer contre l'uruguet sa récupération a été incroyable il peut rêver de faire une grande compétition c'est tout ce qu'on lui sait d'après cette blessure en finale des champions j'espère qu'il sera titulaire voilà on verra ça maintenant dans les prochaines heures donc le match entre la russie pardon et l'egypte et l'uruguet c'est à 14 heures donc j'espère que mohamed cela pourra être présent et aider les égyptiens ensuite on voit la petite petite image lors de la cérémonie d'ouverture il y avait roby williams qui était on va dire en concert voilà encore chaud avant cette cette ce premier match de coupe du monde et voilà le geste qu'il a fait devant les caméras il a fait un doigt d'honneur les explications je ne les ai pas je peux pas vous dire pourquoi il a fait ça mais bon il a fait ça je pense devant peut-être plus d'un milliard de téléspectateurs donc c'est un petit peu un petit peu spécial quand même ensuite au mot déclaration de thibaut courtois le gardien de la sélection belge il nous dit on doit avoir pour objectif d'arriver en demi-finale on ne peut pas se contenter de viser l'écart de finale au moins ils sont clairs ils visent vraiment le dernier le dernier carré les belges ils en ont ils en ont les moyens je pense que c'est un sérieuse outsider à cette équipe cette sélection belge donc ils ont les moyens ils ne se cachent pas voilà ils vont avoir un groupe normalement qui devrait être vraiment plutôt simple même si voilà il faudra faire attention quand même à la tunisie à l'angleterre il faut faire aussi attention au fait de essayer surtout de sortir premier de ce groupe entre la tunisie et l'angleterre mais voilà c'est un sérieux aux outsiders cette sélection belge qui a quand même des joueurs de très très grande qualité ensuite on a une déclaration de diego maradona il nous dit le choix du mondial 2026 je le déteste les canadiens sont des skieurs c'est tout ce qui les intéresse quant aux américains ils voudront instaurer quatre cartons de 25 minutes pour passer des pubs il n'y a aucune passion moi aussi je suis un petit peu triste comme que le maroc n'est pas obtenu cette coupe du monde de 2026 mais ils sont des se sont déjà portés candidats pour 2030 mais c'est dommage parce que voilà les états unis ils ont déjà eu une coupe du monde le canada jamais le mexique a déjà eu une coupe du monde et je crois que ça va être la deuxième troisième fois ça fait quand même beaucoup je trouve alors que mon niveau afrique il y avait simplement l'afrique du sud franchement je trouve que c'est vraiment dommage après certainement financier tout ça bien sûr trois gros enfin surtout une grosse puissance comme les états unis ça a bien dû aider le dossier mais c'est dommage quand même de ne pas privilégier la piste marocaine j'espère qu'ils pourront accueillir la coupe du monde en 2030 ensuite au moins déclaration de ibrahimovic sur les favoris pour la coupe du monde il nous dit je vais vous donner des équipes qui ont une possibilité de gagner je pense au brésil à l'espagne à l'allemagne évidemment la suède bon bien sûr il soutient un petit peu son pays et l'argentine aussi même s'ils ne veulent pas se montrer favoris des argentins ils ne veulent pas se montrer favoris mais certainement parce qu'ils sont pas favoris à l'argentine donc voilà les petits favoris de zlatan ibrahimovic qui va regarder la coupe du monde depuis son canapé ensuite on voit que les polonais ont imité la réaction de jany infantile le président de la fifa alors entre ce que entre ce match entre la russie et l'arabie saoudite il y avait un dénir saoudien et il y avait vladimir poutine au milieu ça il y avait jany infantile avec ce score de 5 à 0 on voit la réaction de jany infantile qui dit c'est comme ça en gros à son à son collègue saoudien ensuite on voit que marcelo bielsa deviendra le nouvel entraîneur de leeds united son arrivée sur le banc de touche du club anglais sera officialisé aujourd'hui je pense que l'objectif pour leeds c'est de remonter en première ligue à la fin de la saison on va voir maintenant le calendrier de la coupe du monde pour aujourd'hui et demain aujourd'hui donc il ya trois matchs égypte turuguay maroc qui rend à 17h un très très match très très bon match et match très important pour pour les marocains bien sûr pour la suite de la compétition parce qu'après ce sera peut-être un peu plus compliqué quand même face à l'espagne et le portugal et portugal espagne ce soir le premier gros choc on va dire de cette de cette coupe du monde demain la france bien sûr entre en lice à midi avec le pérou denmark argentine island ou encore croatie nigéria on va terminer donc avec la question de fin qui concerne ce maroc iran laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce maroc iran donc pour moi je vais partir quand même sur une victoire des marocains même si l'iran une belle expérience quand même de la coupe du monde je pense que techniquement et sur la forme du moment ces marocains ils ont vraiment une belle carte à jouer je vais passer sur une victoire du maroc 2 à 0 même si l'iran c'est sûr que c'est une équipe qui est vraiment très très bien organisée et une très très bonne organisation aussi défensive mais je pense que techniquement et la qualité de tous ces joueurs offensifs marocains je pense vraiment que ça peut faire mal aux iraniens donc pour moi victoire du maroc 2 à 0 j'espère d'ailleurs que le maroc va pouvoir s'imposer et puis bien continuer cette compétition voilà laissez moi en commentaire vos pronos moi je vous laisse je vous dis peut-être à ce soir je sais pas si je ferai un débrief de ce portugal espagne mais peut-être aussi demain pour pour le match de l'équipe de france moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao